Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Pour répondre à toutes nos questions, ils sont tous impatients de les recevoir et pour certains de les rencontrer. Les amis, la Matim est avec moi. Nabila a sûrement entendu parler de sa réputation de journaliste hors pair. Il fait des records d'audience pendant mon absence. Elba et Valry. Bonjour Elba, bonjour à tous. Ça va Maïen ? Ça va ? On est à sortie aujourd'hui, on est bien. T'es toute belle. Alors, j'étais avec Nabila et Thomas en loge juste avant l'émission. C'est vrai qu'il y a une petite appréhension autour de votre rencontre. De nos retrouvailles. De nos retrouvailles, effectivement. Bon, très bien. On va découvrir ça dans un instant. En ce qui concerne sa réputation, lui, c'est une réputation de serial lover. Nabila a dû découvrir ces derniers temps Julien Castaldi. Ça va Julien ? Ça va très bien. Julien est de plus en plus beau, moi, je trouve. Faut le dire. T'es magnifique aussi. Je trouve une fête, mais magnifique quand même. Non, c'est très belle, mais elle est très du fait accompli. Écoute-moi bien, mon chat. Quand t'arriveras à offrir ça à ta meuf, on en repart. Bam ! Allez. J'adore, j'adore. On embrasse Mélanie. La brillante Émilie Piche est avec nous. Ça va ma chérie ? Ça va et toi ? Oui, toute belle, toute en beauté. Merci. Mélanie, tu... Euh, Mélanie, non. Émilie ? T'as qu'à pas de souvenir de mon prénom ? Non, ma chérie, tu connais Nabila et Thomas, tu les as déjà rencontrés. Non, je la connais pas du tout. J'ai vu Thomas à l'extérieur 5 minutes avant de rentrer. On s'est dit bonjour. En tout cas, ils étaient plutôt beaux gars. Je l'ai vu de loin, mais je l'ai pas encore rencontré. Bon, ok, très bien. Et pour finir, mon bébé, Benoît Dubois. Bonsoir, bonsoir. Alors, les amis Nabila et Thomas seront sur le plateau dans 2 minutes à peine. Mais d'abord, on ne déroge pas à la règle. On découvre tout de suite ensemble... Le sommet ! C'est parti. Le sommet ! Le sommet ! Aujourd'hui, événement dans le Mad Mag. On reçoit le couple star de la télé-réalité, Nabila et Thomas. Ils répondront à toutes nos questions sur leur trip et surtout sur leur incroyable histoire d'amour. On se repassera les meilleures séquences de leur voyage en Australie. Le décor, il est magnifique. Le lac, le soleil, c'est un kiff. On va le dormir, là, alors. Nabila nous fera une explication détaillée de ses plus belles punchlines. Et elle défiera même Benoît dans un... Question pour un shampoing. Bref, ça va être dingue. Bienvenue dans le Mad Mag. Voilà pour le sommaire du jour. Les amours comme chaque jour et encore plus aujourd'hui. N'hésitez pas, surtout, on vous attend nombreux sur les réseaux sociaux. Réagissez avec nous avec le hashtag Mad Mag. Je compte sur vous pour la présence de Nabila et Thomas aujourd'hui. pour nous mettre en tétés avec le hashtag Mad Mag. Emric, en parlant de réseaux sociaux, je sais que tu fouines un petit peu. Tu ne nous ferais pas un petit tour de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Yes, j'ai sélectionné quelques tweets. Et on a un premier tweet, justement, qui concerne notre ami Benoît Dubois. Tu me régales dans le Mad Mag. Ne change pas, tu es trop top. C'est vrai qu'il est en forme. Benoît, il y aura une exclue le concernant. Cette année. Dans quelques jours, s'il ne fait pas semblant, vous allez voir, il va faire un gros dossier. C'est donc vrai. Oui, oui, vous allez voir. Nabila, j'ai deux jours que je n'ai pas vu Lianta. Je vais mourir. Je t'aime. Eh bien, elle sera là dans le Mad Mag. Et après, il y aura les épisodes. Donc, deux fois plus de Nabila aujourd'hui sur notre chaîne. Ça fait plaisir de revoir Aïem dans le Mad Mag. Merci, les amours. Je vous aime très fort. Merci. Et enfin, pour terminer, avant d'accueillir Thomas et Nabila, merci pour ce moment très agréable. On pense notamment à Maéva qui fait partie du débrief des filles. C'était super. Voilà, du débrief des filles, juste après. Qui marche très, très bien. On peut les applaudir et les féliciter vraiment. Bon. Les amis. Oh là là. Compliqué, là. Tension. Émotion. Je crois que c'est l'heure. C'est un moment important. Pour toi, pour toi aussi. Pour la France, déjà, qui va la retrouver. Et pour moi aussi, tout particulièrement. Ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et franchement, là, on ne va pas mentir aux téléspectateurs. Je vous assure, c'est une promesse que je vous fais. Ça fait très, très longtemps que nous ne nous sommes pas revus. Et tu ne les as pas vus avant ? Je ne les ai pas vus. Attends, ils arrivent à bien en gladiateur. Je ne les ai pas vus. Je vais la retrouver. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Elle est accompagnée de son chéri, Thomas. Ils sont juste derrière la porte. Les amis. C'est l'heure, Aïem, ça y est. Je vous demande de faire du beau, s'il vous plaît. Pour Nabila et Thomas. Tous sont avec nous sur ce qu'il y a de la France. Je vous avoue. Applaudissements Nabila et Thomas, les amis. Applaudissements Alors, Nabila et Thomas qui nous font l'honneur et le plaisir d'être sur le plateau du Mad Mag. Oh, putain, j'ai la chair de poule. Aïem, Aïem. Non, mais non. Ça recommence. Ah. Ah, ça va. Applaudissements Je suis désolée, Thomas. Je suis désolée. Ça ne me dérange pas. On ne peut pas arrêter la pilule comme ça. Ça m'appelle bonjour. C'est trop dangereux. Applaudissements C'est un déclenjeu. Je suis désolée, Thomas. Thomas, tu sais qu'on a été très copines. Et je sais qu'elle est très heureuse avec toi aujourd'hui. Mais on a vécu une grande histoire toutes les deux. Et donc, on ne s'est pas vues depuis longtemps. Je sais que quand tu la vois pleurer, ça te rend triste aussi. On va tous pleurer. Là, du coup, on va tous chialer. C'est grave. C'est des larmes de bonheur, mon avis. Mais je sais que tu es en très bonne main aujourd'hui. Tu vis une belle histoire d'amour avec Thomas. Et je suis très contente pour toi. Merci. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal à trouver l'amour. Et je pense que tu es le seul qui lui a fait trouver l'amour. Donc, je te félicite pour ça. Parce que ce n'est pas facile de la supporter. C'est bien. Je l'ai supporté. Je sais que ce n'est pas facile. Ah, c'est très compliqué. Donc, voilà. On va essayer de... Arrêtez. Parce que moi, c'est la mauvaise période du mois. Même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, je peux chialer aussi. À tout moment, je chiale. Bon. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir. Vraiment. On ne va pas mentir aux gens. Il y a eu des petits problèmes entre nous, de temps en temps. Parce que c'est comme ça. Quand on s'aime, souvent, il y a des petits soucis. Mais en tout cas, je vous le dis, au nom de toute l'équipe, on est très heureux de vous recevoir. Vraiment. On est très heureux de ce qui vous arrive. On vous suit tous les jours. Et on vous souhaite tout le succès que vous méritez à tous les deux. Vraiment. Merci. Alors, si vous êtes ici... Ça va être une émission compliquée pour moi aujourd'hui. Alors, merci aujourd'hui. On va parler de votre incroyable road trip en Australie. Alors, forcément, la première question qu'il se pose... Ça va, Nabila ? Ouais, ça va mieux. Bon. Non, mais c'est le fait d'être ici. Tu sais, c'était tout ce mag, cette période de chronique, quand on faisait les chroniques. Tu sais, quand on venait... Enfin, toi, t'étais animatrice, excuse-moi, mais... Voilà. Et toi, maintenant, tu es la star de la télé-réalité. Mais voilà, ça a fait remonter plein de choses. Et donc, du coup, il y a tout qui revient. Tu sais. Bon. Notre pote. Alors, aujourd'hui, vous avez vécu cette aventure tous les deux. Est-ce que c'était un projet que vous aviez déjà tous les deux ? Ou c'est arrivé comme ça ? Thomas, comment ça s'est passé ? Ça nous est arrivé comme ça, en fait. On a discuté beaucoup avec Stéphane Joffre, qui s'occupe de la chaîne. On avait envie de refaire un programme assez spécial. On ne voulait pas revenir pour faire n'importe quoi. Et puis, on avait envie de vivre une aventure unique. Vraiment, on avait envie de vivre une aventure unique. Et l'Australie, ça s'est présenté comme ça, d'un coup. Et puis, on avait décidé de partir. Déjà, votre histoire est unique, on peut le dire. Et votre programme est unique aussi. Alors, on voit dans les épisodes que c'est un voyage pas très facile tous les jours. Est-ce que vous attendiez à vivre autant de difficultés ? On connaît Nabila. Moi, je suis bien placée pour le savoir. Nabila a besoin de son petit confort, de ses petits trucs. Il faut qu'elle soit coiffée, maquillée, habillée. Comment vous l'avez vécu ? C'était très compliqué. C'était vraiment très, très, très dur. J'allais que ça lève compliquée. Nabila, t'avais pas ton lisseur, chérie. Non, j'étais au bout. T'avais pas ton rouge à lèvres, t'avais pas tes fossiles. Comment ça se passe ? J'ai été vraiment pas bien. Franchement, non, parce que voilà, on nous a proposé plein de trucs et tout. Et puis, moi, je fais plein d'autres choses à côté. Mais là, il y a ce projet qui est arrivé et tout. Et puis, il y avait mon petit frère, il y avait mon homme, il y avait tout le monde qui était convié. Donc, forcément, j'ai pas trop réfléchi à me dire, OK, je reviens en téléréalité. OK, je fais ci, je me suis dit, bah, vas-y, on y va, le concept est drôle. C'était un vrai truc, quoi, une vraie histoire. Et tu l'as vécu comment ? Quand t'es arrivée là-bas, parce qu'on le sait, on a l'impression, quand on regarde les épisodes, que parfois, on se dit, ouais, peut-être que le soir, ils vont à l'hôtel et tout. Non, vous étiez vraiment à dormir. Je te garantis qu'on n'était pas à l'hôtel. Voilà, vous avez dormi dans des tentes. Elle pleurait tous les matins, ma vie, là. Tous les matins, elle pleurait, vraiment. C'est très compliqué. Parce qu'on ne le voit pas, mais il faisait très, très, très froid, très, très humide. Les tentes, il y avait de l'eau à l'intérieur. Elles se réveillaient, elles pleuraient, elles avaient les cheveux emmêlés. C'était un cauchemar. Vraiment. Non, mais attendez. Attendez. Non, mais ce qui est très drôle. Moi, je vais faire une petite private joke, là, avec Thomas. Déjà, quand elle a le luxe, elle est difficile à gérer. Mais alors là, sans le luxe, c'est une angoisse. Non, mais là, c'était très, très drôle. C'était horrible. Ah, ouais, ouais. Bon, alors, j'imagine qu'il y a eu aussi des bons côtés, quand même, des bons souvenirs, Nabila ? Ouais, ça va. On les cherche ? Je réfléchis deux minutes, mais... Bah si, vous avez surmonté, quand même, des épreuves. Heureusement qu'on était dans un joli cadre. Heureusement que c'était en Australie, vraiment, que le paysage était incroyable. Et puis, il y avait l'île, quand on est parti sur l'île privée, en hélico. Ça, c'est le meilleur souvenir. Ça, c'était génial. C'était trop court, mais c'était bien. Nabila, vous ne restez que dans l'hélico, Nabila. Alors, Henrik, bien évidemment, tout le monde a plein de questions à vous poser. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps d'une émission pour vous poser toutes ces questions. Henrik, tu avais une question pour eux ? Oui, une question qui tue, ma chérie. Donc, calme-toi, ça va. Une question assez chouette. Et d'ailleurs, elle tue tellement que je vais laisser Émilie la faire. Sérieux ? Ah bon, ok, on y va. Ils font ce qu'ils veulent dans l'émission. C'est sympa, parce que je ne te cache pas que j'ai beaucoup répété cette question. Vas-y, Maïmi. Non, en fait, on vient d'en parler, évidemment. Le voyage, il n'a pas été de tout repos, à tel point qu'à un moment, il y a eu un énorme clash. Alors, certains ont crié, ont buzz. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. En tout cas, on sait qu'à cause des conditions très, très difficiles, vous avez failli rompre tous les deux. Il y a eu un vrai clash. Moi, je voulais qu'on en parle. Et après, on regardera des petits extraits. Mais d'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Il s'est passé que... Oui, c'est la question scientifique, je te le dis. Non, non, mais ce n'est pas grave, je vais y répondre, pas de problème. Il s'est passé que Thomas et moi, déjà, on traversait une période assez difficile. Donc, voilà, on ne s'entendait plus trop. Et on avait beaucoup de différents. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et le fait qu'on se retrouve dans cette forêt, dans cette tente, avec tous ces trucs bizarres et tout, il n'y avait plus ce côté luxe pour qu'on puisse kiffer ensemble. Elle est folle, elle est folle, elle ne changera jamais. Ça n'allait plus, quoi, on en avait marré. On est tout le temps constamment ensemble, donc c'est difficile de se supporter au quotidien. Après, la moindre chose, tu exaspères, quoi. Je vois quand il n'arrive pas à monter la tente, tu as pété un câble, enfin, il y avait vraiment... C'est vrai. Non, mais c'est difficile, c'est difficile de supporter les réflexions dans ces circonstances. C'est vrai que les circonstances, elles étaient vraiment difficiles. Après, elle a des petits pics, des petits pics, des petits pics, et puis ça pète, quoi. Mais elle a un bon fond. Elle a un très bon fond, c'est pour ça que je suis là. Et est-ce qu'au final, je veux juste savoir, est-ce qu'au final, cette épreuve vous a rapprochée ? Est-ce qu'au final, cette épreuve vous a rapprochée, vous a renforcée ? Non, après, voilà, nous, on a un couple solide, on a traversé plein de choses, et je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, pour qu'on se sépare, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc très grave, et encore. Mais... Mais, non, voilà, et nous, on sème, quoi. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'il va faire pour nous séparer un jour, vraiment ? En tout cas, je peux dire que j'avais pas mal d'a priori, je vais pas vous mentir, et à l'écran, je vous trouvais très mignons tous les deux, et on voit que vous vous aimez très fort, voilà. Je vous dévoile. Là, en plus, elles nous ont fait un kiff en exclu sur le mode vague, un bisou, allez. On peut en refaire un, là, comme ça, vite fait, pour le kiff que pour moi, s'il vous plaît ? Ça va, Thomas ? Calme-toi, Tex. Merci. Je suis dans les amours, voilà, c'est la folie. Allez, je crois d'ailleurs, Henrique, que tu as des images inédites qui vont bientôt faire un gros, gros buzz dans l'émission. Qu'est-ce que tu vois dans ta besace ? Bah, écoute, là, on les voit, ils ne sont qu'amour, mais à un moment donné, ça a été compliqué pour tous les deux. Il veut toujours couper la perte. Je vais revenir là-dessus. Vous avez atteint peut-être le point de rupture. Effectivement, ça a été dur. Alors, peut-être, c'était à un moment donné ce séjour qui est devenu cauchemardesque, mais voilà, j'en balbutie. Ça me fait de la peine. Ils ont failli se séparer, les gars. Ce sera d'ici une semaine, l'épisode, mais on a les images, voyez. En exclusivité ? Ça a été dur pour tous les deux. Regardez. On regarde. Je n'ai pas envie, c'est à la fin de l'aventure que je veux la réponse. Moi, je ne rentre pas avec toi. Si tu ne me fais pas quelque chose pour me prouver que tu m'aimes, je ne rentre pas avec toi. Tu restes ici, moi, je rentre à la maison seule. Tu rentres seule. Et tu prends tes appels et tu dégages. La vraie question, c'est, sincèrement, c'est la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est sincère, c'est réel, ou à un moment donné, vous avez un petit peu monté ça ? Je te garantis, c'est 100% sincère. Tu n'en pouvais plus de Nabila ? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Nabila, c'est vrai que ça fait un petit au-delà qu'on s'engage. Ce n'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que moi, je lui parle, dans la vie de tous les jours et tout, quand je lui parle de trucs un peu plus sérieux, c'est vrai que parfois, il fait des blagues et en faisant la blague, il se dit « C'est bon, elle va passer à autre chose, elle va oublier. » Sauf que moi, je commence à en avoir marre parce que j'ai 25 ans. Ils vont mettre ça sur sa vie ! Attendez, laissez-la parler. Je ne suis pas capable de m'embrouiller, Thomas. C'est juste que moi, j'ai 25 ans. J'ai envie d'avancer dans ma vie. J'ai envie de concretiser les choses et me dire que ce n'est pas demain sur une dispute que lui et moi, on peut se séparer, on ne peut plus avoir de nouvelles l'un de l'autre. J'ai envie de construire un vrai truc. Et lui, à chaque fois, il esquive quand je lui parle de trucs comme ça. Il fuit ! Thomas, on est des frérots. Tu les aimes, ça ? Ça, c'est les âmes, ça. Non, bien sûr, je veux avancer mes schiasses et que ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le moment d'en parler. On en a parlé des milliers de fois. Elle m'a remis ça sur le tapis, tu vois. Oui, parce qu'on est des filles. Nous, on veut te piéger devant la caméra. Moi, j'ai besoin de parler. Et lui, quand je parle, il ne me laisse jamais parler. Il rigole, il fait plein de gestes. Ils sont trop forts, les deux. J'adore. Ils sont trop forts. Alors, bon, en tout cas, moi, je peux vous le dire, votre histoire d'amour fait rêver tout le monde, toute la France. C'est une histoire d'amour qui dure. Il y en a un qui rêve de votre histoire, qui rêve de trouver l'amour tout court. C'est notre malheureux de l'amour, Benoît. Un dégoût. Voilà. Benoît, quand tu vois une histoire d'amour comme ça, aussi solide, qui a passé plein d'étapes, on le sait, qu'est-ce que tu as... Tu pleures, mon petit chat. Je n'ai pas de message à passer, ni à personne. Non, oui, effectivement, ça fait rêver. Je l'ai dit il y a quelques temps sur une émission, pour moi, c'est les Bonnie & Clyde des temps modernes. Ils ont tout traversé. Maintenant, je me demande bien ce qu'ils pourraient les séparer également. Mais c'est vrai qu'ils sont très beaux ensemble. Moi, je pense qu'ils sont comme des aimants. Ils s'attirent et ça sera toute leur vie. Bon, ben, on leur souhaite. Alors, à chaque épreuve, Nabila et Thomas, vous relevez ensemble. Et pour rendre hommage à votre couple, que je connais particulièrement bien. Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas. Et nous, on a décidé de vous faire un petit cadeau aujourd'hui sur le plateau du Mad Mag pour que vous n'oubliez pas tout l'amour qui vous unit tous les deux. Je ne vous en dis pas plus. On a fait un roman photo. Regardez. Nabila, Thomas, votre couple nous apparaît aujourd'hui comme une évidence. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois dans les Anges 5. Et on peut dire qu'avant, même que ça ne commence, Nabila avait bien accroché. Thomas, ça pourrait être votre type de garçon dans l'aventure ou pas du tout ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et forcément, ce qui devait arriver, arriva. C'est quelqu'un que j'ai envie de garder toute ma vie. Et l'avenir te donnera raison, Nabila, car à partir de cet instant, vous ne vous quitterez plus. Un amour que Nabila a même gravé à jamais sur sa peau. Sur les réseaux, vous criez votre amour aux quatre coins du monde. Et si votre couple tient, c'est que Thomas sait répondre à toutes tes interrogations. Si Dieu a créé les filtres, c'est pour qu'on les utilise. C'est pas Dieu qui a créé les filtres, c'est Snapchat. Votre amour est mis à rude épreuve tous les soirs sur NRJ12. Attrapez froid ! J'ai dit ne pas pousser ta clochard ! Viens, viens, viens ! Ta mère, je me suis pris en plein ! Viens, prends tes chaussures, viens, prends-toi ça. Moi, je ne veux plus être avec lui, c'est définitif ! Mais ces épreuves ne font que vous renforcer. Allez, on s'aime ! Non, pas 11, moi, je t'aime ! Mets-moi, t'es bizarre ! Oh, putain ! Pourquoi tu veux pas te séparer de moi ? Parce que j'étais à vous. Bref, l'histoire d'amour de Nabila et Thomas, c'est comme un conte de fées et on ne peut vous souhaiter qu'une chose, c'est de continuer à nous faire rêver. Voilà pour le roman photo de Nabila et Thomas, le couple le plus glamour de la télé-réalité, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? Nabila, je vais commencer par toi. Bah, c'est vrai que... Putain, je savais pas que j'avais des joues comme ça avant. La meuf, je lui parle d'amour, elle me parle de son look. Non, mais c'est vrai que c'est... Putain, on était... Je vois des photos de nous, genre ça fait quoi, 5 ans ? Ça va faire 5 ans, genre ça passe trop vite. J'ai l'impression que ça fait 60 ans. Ça passe trop vite, meuf. Alors toi, Thomas, qu'est-ce que ça te fait de me voir ces images ? Bah, je me dis qu'on a fait du chemin et que je suis très patient, en fait. Et surtout très amoureux, je pense. Ouais, c'est ça. C'est l'amour. Pendant le magnéto, Thomas était hyper ému et je voudrais lui rendre hommage, franchement, parce qu'à un autre degré, j'ai vécu une relation médiatique qui est très loin de la vôtre et souvent, le garçon... On embrasse Leïla, il est dans l'ombre et je pense que si Nabila rayonne autant aujourd'hui, c'est en partie grâce à Thomas et j'aimerais lui rendre vraiment... Alors moi, je vais conclure sur une phrase très philosophique. Derrière chaque grand homme, il se cache une femme. Voilà. Allez ! Et je n'avais aucun message personnel à passer, je tiens à le préciser. Oui, oui. Vous avez un message ? Non, je n'ai pas de ça. Allez. C'est une évidence, on peut le dire, Nabila et Thomas, c'est un vrai couple très, très amoureux mais justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'ils se connaissent vraiment sur le bout des doigts ? Est-ce qu'ils se connaissent par cœur ? Et surtout, est-ce qu'ils sont honnêtes l'un envers l'autre ? Alors, on va tout de suite vérifier ça. C'est Julien Casteldi qui va jouer avec vous. On joue tout de suite à C'est pas moi, c'est lui. C'est parti. Le principe est simple. J'ai une question ? Oui, dis-moi. Pourquoi lui, il a... Moi, j'ai lui et lui, il a elle. Est-ce qu'ils se sont trompés, chérie ? Mais attendez, elle est perspicace, laissez-la tranquille, elle a raison. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes ? Ben non, c'est pas ça. Ah non, mais tu es bien coupé, chérie. Ben moi, je l'admute. On n'a pas été copines pour rien. Non, non, il a raison. Pourquoi ? Parce qu'on pose la question. En ton temps pour expliquer à Nabila. Je te jure. Arrêtez. Je suis content. En tout cas, chérie, écoute-moi. Je connais les... Tu m'écoutes ? Comme ça, dans les amours, ils ont les mêmes trucs. Ouais, chérie, on n'est pas dans les amours. Écoute-moi, il va te poser une question. Soit tu dis, c'est lui. Soit tu dis, c'est moi. Et lui, il va dire, c'est moi ou c'est elle. Donc lui, il est féminin alors que c'est moi, la fille. Mais elle, c'est toi. C'est elle, c'est toi, elle. Je ne sais pas si je suis... Tu m'écoutes ou pas ? Laissez-moi lui expliquer, s'il vous plaît. Si tu veux dire, toi, tu fais quoi ? Ben elle, c'est moi, je suis une fille. Non, mais non, mais Lula. Tu dis pas la taignée. Ben moi, je suis un mec, je suis lui. Non, attends. Vous pouvez vous taire et me laisser lui expliquer. On est connectés, toutes les deux. Vous avez le mot d'emploi ou pas ? Qui est le plus sympa ? Toi, tu vas dire, soit c'est moi, soit c'est lui. Olivier va dire, soit c'est moi, soit c'est elle. Voilà. Ça vous prévue ? Vous n'avez pas prévu ça dans le conduque. Non, mais quand elle dit OK comme ça, c'est qu'elle n'a pas compris. Non, mais OK, je vais faire. Allez, on y va. Du coup, on commence avec qui de vous deux est le plus feignant ? Là, tu me montres. Là-bas, sans aucun doute, c'est elle. Donc c'est elle. Il a trouvé plus compliqué que moi pour comprendre une séquence. Qui est le plus canard ? Canard, question de temps, ce canard. Genre canard. Mignon, en amour. Mignon, tu es... Nébila, il ne faut pas mentir. Qui peut parfois prendre un peu la grosse tête ? Voilà. Sans aucune hésitation. Qui paie l'addition au resto ? C'est bien, c'est beau. Et attendez, c'est un sans faute pour l'instant. C'est un sans faute. Oui, c'est un sans faute. Qui porte la culotte dans le couple ? Dans le pantalon. Moi, je dis que c'est moi. Oui, enfin, nous, on dit la culotte, c'est la cul... Ouais, bravo. Moi, je le dis comme ça, hein. Un peu des deux. C'est les deux. Ça dépend des choses. Ça dépend des choses. Déjà, elle met une culotte, c'est une bonne nouvelle. Attention, question un peu plus personnelle, la question. Qui passe le moins bien auprès des beaux-parents ? Ça, c'est une bonne question. Oh non ! Ah oui, c'est toi. Toi et ses parents sont... Non, mais il aime beaucoup. Non, il m'aime beaucoup, ça fait 5 ans, mais au début... C'était compliqué. Disons qu'on est que toute histoire, quoi. Ouais, juste comme ça, quelques-unes. Vite-fait. Ça reste tout le monde la dernière question. Qui est le plus amoureux ? Bah, les deux. Oh ! C'est beau ! Oh, oui ! Ils sont trop mis. J'ai vraiment l'impression d'être texte, là, dans les amours. Elle aurait mal répondu, elle lui aurait mis un coup sur la tête. Allez, merci, Julien. Merci, Nabila et Thomas, d'avoir joué le jeu. Dans un instant, vous allez participer à un tout nouveau jeu spécialement conçu pour vous. On l'a fait pour vous, ce jeu. Que pour toi ? Une création. Ouais, une création. Ça s'appelle « Question pour un shampoing ». Mais d'abord, on parlait de votre couple si parfait. Et nous aussi, dans le Mad Mag, on a un couple parfait. Il s'agit d'Émilie Piche et de Benoît Dupoie. Ils ont des incroyables aventures. C'est moins glamour que vous, vous allez voir. Mais c'est très sympa. C'est la Mad Mag. C'est marrant. Eh bien, vous êtes venus de loin ? Eh bien, oui, j'arrive tout droit des années 40. Par contre, elle est gonflée en lisant l'avenir pour savoir ce que son coiffeur allait lui faire. Des fois, tu sais, tu montes des modèles. Genre, tu voudrais quoi ? Ah bien, Jennifer Aniston. Elle a montré à qu'elle n'y croyait. Je ne te l'ai jamais faite à l'envers. Tu ne me l'as jamais faite à l'envers ? Toujours à l'endroit. Je savais que tu préférais. Je ne vois pas pourquoi tu réagis comme ça, en fait. Parce qu'en fait, ça m'énerve. C'est quoi que tu t'énerves ? Tu me prêtes pour un. C'est horrible. Elle s'illustre, la pauvre. C'est gênant. Ça m'est déjà arrivé. Ça veut dire quoi, elle s'illustre ? Genre, elle ne comprend pas qu'elle ne lui plaise pas. Mais qu'est-ce que tu veux ? Comment qu'il... Tu vois ? Qui ? Qu'est-ce que... Voilà. Tiens ! Le beau Hugo déboule dans ma chambre. Vu qu'il vient me réveiller. Ben, évidemment que je vais me lever. Si j'étais toi, je ne serais pas la Manine. Parce que ce n'est pas ton meilleur moment, le réveillant. On ne va pas se mentir. Ni le coucher, ni le midi. Si tu veux qu'on arrête de se parler, si tu veux qu'on arrête de rigoler, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de gentil, Jardana, avec elle. Non, c'est toujours ça. Tu remarques, ils se font prendre pour des b***s par des b***s. Et les meufs gentilles, tu vois, il n'a pas fait le malin avec Mila. Quand elle lui disait ceci, cela, nanana, et elle, qu'elle est tout miel, tout sucre. Et c'est le beau avec... Non, je n'ai pas dit ça. Je suis saoulée, je suis derrière, genre, déjà que mon corps est plus lourd que la machine. La nature est parfois cruelle. Non, mais t'imagines, pour faire une échographie, elle est obligée d'aller au centre de la NASA, quoi. Non, mais il faut un appareil spécialisé. Et voilà, pour la Matbox, Bibi, Chibinois, bien évidemment, je ne suis pas garante de leurs propos. Si, si, tu valides toujours. Non, pas lui, jamais. Allez, les amis, tout de suite, on va jouer à question pour un shampoing. Donc une séquence qu'on a préparée spécialement pour Nabila et Thomas. C'est parti, jingle, on y va. Alexis, la prochaine fois que tu écrases mes chaussures, je te jure que tu es virée. Bisous, mon chat. Alors, Émilie, ma chérie. J'étais prête, moi, je suis partie. C'est toi qui va animer cette séquence. J'ai mon micro qui se barre. Ce n'est pas grave, tout va bien. On t'écoute. Eh bien, Nabila, on va voir ce que tu as retenu de ton road trip en Australie. Tu vas venir à côté de moi, s'il te plaît. En fait, on va te poser des questions. Et j'ai choisi, évidemment, pour jouer contre toi la grosse tête du Mad Max qui lui aussi a voyagé en Australie, bien tout près de moi, en grand. Alors, c'est très simple. Vous devez buzzer le plus rapidement possible. Si vous avez la bonne réponse et vous vous battez pour des cadeaux hyper luxe. Julien, s'il te plaît, première récompense pour cette première question, le dictionnaire de la blonde. La blonde et ses shampoings. On va jouer pour cette... Julien, s'il te plaît. Ah oui, excusez-moi. Il est dur, hein ? Alors, on va jouer pour ce dictionnaire très mignon. Dictionnaire de la blonde, des shampoings. Donc, excusez-moi, mais ça ne marche pas au prompteur. Donc, je continue sur mes fiches. C'est très agaçant. Très vintage. On y va, c'est parti. C'est un métier, hein, chérie. C'est un métier, oui. C'est un métier de prompteur aussi. Vraiment, la personne a fait un mal-aide. Allez, on y va. Première question. Quelles sont les trois couleurs du drapeau australien ? Oh, stop. Et bien, on revient à bleu, blanc et rouge. Bonne réponse. C'est le réplique du dictionnaire. Alors, c'était quoi ? Parce que j'ai pas su du coup. Dictionnaire de la blonde. Voilà, tu as tous les shampoings répertoriés. Shampoing après shampoing. C'est extraordinaire. On continue avec cette deuxième question, cette fois. Tiens, bébé. Pour un shampoing sec qui aurait été bien utile en Australie. On y va pour un shampoing sec. Merci, Julien. C'est parti. Comment s'appelle la femme du kangourou ? Kangourette. On n'est pas sur une bonne réponse. Je vous cache pas. Une chance peut être Benoît. J'aurais dit le kangourou. Il n'y a pas de genre. Une bonne réponse. On regarde les choses. Merci. C'était un piège. En fait, il n'y a pas de distinction entre le mâle et la femelle chez le kangourou. Comme les espergots. Et comme chez Benoît aussi. Troisième et dernière question. Cette fois, Nabila, on joue pour le Graal à la récompense suprême. S'il te plaît, Julien Shampoing, démêlant. A l'huile de jojoba de karité macérée dans les doigts de pied. On y va, c'est parti. Quel est le régime politique en Australie ? L'Angleterre. Non. Attends, elle a peut-être une demi-vente réponse. Vas-y. Mais c'était colonisé par les Anglais. C'est pas une royauté, du coup. C'est une royauté. C'est une royauté. Non, stop, 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 non, stop, je ne suis pas d'accord. Elle a aussi dit l'Angleterre, donc c'est le même régime que l'Angleterre. Non, je ne suis pas d'accord. Elle était pas la copine, je m'en fous. Mais c'est une blague. Je rajoute une question, s'il vous plaît, je ne suis pas d'accord. Elle a dit l'Angleterre. Alors, attends, j'ai une question. J'ai une question. Quoi ? Qui est la reine des Australiens ? La reine de l'Angleterre. Bon ! Comme ça. Elle est salue. C'est une blague. Elle est salue, je suis désolée. Salut. Bon, ben, comme je ne suis pas un mauvais joueur, Nabila, je t'offre le champ, point sec, tu en auras plus besoin que moi. Voilà, c'est donc Nabila Benatia qui remporte cette séquence. de shampoing. Et elle repart avec un conditionneur et un shampoing. Voilà. Nabila, tu es content ? Je suis comblée. Parfait. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver celui qui n'a plus besoin de shampoing puisqu'il n'a pas de cheveux. Castros pour les Maduos. Tu as toujours des petites vannes très jouies dans cette robe bleue. J'adore. Hein ? J'adore ta petite robe en cuir. Tu connais Castros ? Non. Allez, Dine ! C'était pour moi qui serait toi. J'attendais juste que tu dises non. Pourtant, c'était déjà vu. C'est pas très gentil. Tu ne l'as pas marqué. Justement, j'ai remarqué. Allez, on y va. On démarre ces Maduos avec vous, Thomas et Nabila. Pour l'occasion, pour votre venue, je suis descendu dans la rue avec des photos de vous pour demander à des gens s'ils vous connaissaient. Rassurez-vous, globalement, tout le monde vous reconnaît. Problème, ils ont encore tendance à vous confondre avec d'autres célébrités et ils ont un peu de mal à retenir vos phrases cultes. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Non. Et vous, madame, vous la connaissez ? Oui, Nabila. C'est elle. Ah oui, elle est morte ? Non. Est-ce que vous pouvez me citer une de ces citations ? Oui, chute dans ta jalousie, chute dans ton jacuzzi, je suis dans ta jalousie. Qu'est-ce que ça ? Chute dans ton jacuzzi, je suis dans ta jalousie. Ça, c'est les paroles d'une chanson, la limitance. Est-ce que vous connaissez cette personne ? C'est pas Céline Dion ? Je crois qu'on a un connaisseur, c'est ça. Vous connaissez quelques-uns de ces types ? Tout le vent, la la la, si tu crois que c'est fini. Adjani. Là, par contre, c'est très fort parce que vous l'avez reconnu tout de suite. Bonne chance Isabelle pour votre prochain film. Allez Adjani, on t'embrasse et bonne chance pour ton prochain film. C'est une chanteuse, oui, qu'elle avait gagnée, je pense, un prix à la télé. C'est ça. Jennifer, voilà. Est-ce que vous connaissez un petit morceau de ce qu'elle chante, cette personne ? Oui, au soleil, au soleil. Justement, c'est quoi les paroles, la suite ? Au soleil, au soleil. Du coup, il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Cyril Hanouna. Comment ? Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Là, c'est très fort parce que vous l'avez reconnu tout de suite. Oui, c'est-à-dire que là, comme ça, non. Il était plus jeune, il est un peu en bâtir. Je veux te souhaiter le meilleur pour ton nouvel album. Bonne chance, M. Pokora. Merci. Bonne chance, M. Pokora. Autre chose ? Bien sûr, j'ai autre chose. On enchaîne ces Madnews par un débrief de l'émission. Rappelez-vous, hier, c'était une émission spéciale frissons. À l'occasion, tous les chroniqueurs ont frissonné. Par contre, les gars, je n'ai jamais vu quelqu'un frissonner comme vous. Ça, ça n'est pas normal. Émission spéciale frissons. Pardon ? Non, ça, Émilie, ce n'est pas un frisson. On va nous expliquer ce que c'est, d'ailleurs. À part ça, hier, Benoît nous a offert le moment le moins intéressant du jour. C'est la séquence On s'en fout. Grande nouvelle, hier, j'ai battu mon niveau sur Rayman, PlayStation 1. Ils s'en bat les couilles. Merci, c'était chiant. Appelez-vous, hier, on recevait une voyante qui a annoncé une mauvaise nouvelle à Tatiana. On sent que ce n'était pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Vous n'allez pas réussir dans la télévision. Ah bon, ben, j'allais... Mais vous allez ouvrir une crêperie. Elle est normande, hein ? Ah, il y a une belle ambiance dans l'équipe. À part ça, il y a un peu une vanne et Sanaya s'est sentie obligée d'applaudir. Voici l'applaud de la plus faux cul du monde. Ah ben ça, ça doit être mes potes qui sont passés à la maison. Ah merde, ils applaudissent. Le problème, c'est que Sanaya est très expressive. Je crois qu'elle a oublié qu'elle était filmée. Regardez comment elle réagit à tout ce qui se passe. Venez près de moi. Voilà, relaxez-vous. Bien évidemment, mes clients me demandent pour différentes choses. J'ai une relation avec mon mari ? Oui, voilà, ça va se terminer. Allez, à demain. Merci, cette pause pour les bad news. Tu remballes ton perfecto et tu dégages. Allez, les amis, dans quelques instants, évidemment, on découvrira tous ensemble l'épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas qui sont avec nous en plateau, suivi des vacances des anges. Il y aura aussi le bluff télé-réal, notre rendez-vous préféré d'Emerick Bonnerie. Mais d'abord, Nabila, Thomas, je voulais qu'on revienne sur votre ascension fulgurante. Parce qu'on peut le dire, aujourd'hui, dans le milieu de la télé-réalité, qui mieux que vous ? Personne. C'est votre parcours, voilà, qui a été un modèle pour la plupart des gens de télé-réalité. Je ne vous en dis pas plus, la success story de Nabila et Thomas. On en a fait notre dose du jour. Regardez. Nikos, quoi. Nabila, tu es aujourd'hui la plus grande star de télé-réalité. Mais lorsqu'on te découvre dans Les Anges 4, tu es une inconnue avec un corps magnifique et des rêves plein la tête. Je rêve de faire carrière aux Etats-Unis. comme Mannequin ou les gérés d'une marque sexy. J'aimerais faire la couverture de tous les magazines et faire tourner la tête de tous les hommes. Et pour ça, je suis prête à tout. À cette époque, Les Anges t'avaient permis de rencontrer de vrais professionnels et de mettre ton corps en valeur. Je ne m'imaginais pas travailler avec le photographe de Rihanna, de Lady Gaga, d'Eva Mendes, mais je l'ai fait et je suis très fière de moi. Conquise par cette expérience, tu fais Les Anges 5, qui propulse ta carrière avec une expression qui deviendra culte. Allô ? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Les Anges, c'est aussi l'endroit où tu rencontres la superstar Kim Kardashian. Oh, you're so beautiful. Oh, thank you. I'm fan of you. I do everything that you do. I wanna be you. Thank you. I love you, you know. Et Les Anges t'ont aussi permis de rencontrer celui que tu aimes, Thomas. Avec Thomas, on s'est fait un petit bisou. Après Les Anges 5, ta carrière d'actrice décolle dans Hollywood Girl, où tu joues un rôle qui te va comme un gant. Tu comprends pas le français ? Je te dis que tu leur parles pas, je te donne un ordre, tu respectes les ordres. À ce moment-là, ta carrière décolle et c'est toi qui en parle le mieux. Ma vie a basculé. J'ai écrit un livre, défilé pour Jean-Paul Gauthier, enchaîné les plateaux télé et des interviews pour les plus grands magazines. Ta notoriété grandissante, tu auras même ta propre télé-réalité. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Tu tapes même dans l'œil de Cyril Hanouna qui t'offre une place dans tes PMP. Consécration pour toi, tu apparais même dans la série internationale Orange is the New Black. Bref, aujourd'hui, tu es sans conteste la plus grande star de télé-réalité française. Plus de 2,6 millions de personnes te suivent sur les réseaux. Tu as été actrice, mannequin, auteur à succès, chroniqueuse. Nabila, qu'est-ce qu'il te manque ? Plus rien ne te résiste. Allô ? Non mais, allô quoi. Non mais, allô quoi. Applaudissements Alors, mais du coup, Jamel, le chauffeur de sol, il est chaud là, on s'arrête. Ça y est, calme-toi, calme-toi. Il est fan, il est fan. Ouais, il est fan. Tu aimes Nabila, Jamel ? Bon, ok, très bien. On va continuer l'émission. Moi, la dernière... Qu'est-ce que tu as dit, Thomas ? Qu'est-ce que tu as dit, Thomas ? Qu'est-ce que tu as dit, Thomas ? Tu vas plus chauffer la salle dans deux secondes. Alors, du coup, Nabila, ce n'était pas prévu, mais j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui te résiste aujourd'hui ? Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Franchement, non, ce n'est pas ça. C'est vrai que là, j'arrive à un point dans ma vie parce que, voilà, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Tout ? J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une chose que je n'ai pas encore fait et que je m'apprête à faire bientôt, c'est faire mes premiers pas au cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et qui m'attire vraiment. Après, voilà, je pense que j'ai touché à tout. J'ai eu la chance de le faire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. et je pense que pour ne pas m'ennuyer, il faut que je fasse des choses différentes maintenant. Des choses différentes. Donc, dans le cinéma... D'ailleurs, Thomas, on reviendra là-dessus rapidement. Tu nous diras un mot sur ce succès que vous vivez tous les deux. Mais Aymeric avait une question au sujet du cinéma. Oui, alors, le cinéma, rumeur ou pas rumeur ? Est-ce que tu vas faire un film, justement ? J'ai un tournage qui est prévu en mars 2018 pour une production française. Quel film ? Quel film ? Je ne peux pas vous dire. Secret, vous comprenez. Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, je suis très contente de participer. Mais c'est un film français américain. C'est un film français par un réalisateur français très connu. Il faut avoir la première. Il s'appelle comment ? Un indice ? Ça commence par M. Est-ce que ça commence par Luc et ça finit par baisser ? Non, pas encore. Pas encore. Non, non, mais voilà. Ça commence par un M, elle a dit, c'est déjà bien. Par un M ? Allez, cherche, cherche. On est dans la cherche. Allez, on y va. Rapidement, comment tu expliques ce succès que vous vivez tous les deux, Thomas ? Écoute, pour moi, c'est assez surprenant. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est vrai que ça nous est arrivé d'un coup. Il y a cinq ans, on ne s'y attendait pas quand on avait fait Les Anges. Donc voilà, c'est particulier. C'est une vie spéciale, vraiment. Et c'est difficile de s'y faire au quotidien parce qu'une habile, elle est très compliquée. Même si on s'aime très, très fort. Ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas trop dur d'être le chéri de la star de la télé-réalité ? C'est compliqué. C'est compliqué au quotidien. C'est compliqué. Ce n'est pas facile, mais on s'y fait. Et puis, on est un binôme. Donc, je pense qu'elle, sans moi, elle ne va pas bien. Et moi, quand je ne suis pas avec elle, je ne vais pas bien. Donc, on marche à deux. C'est trop mignon. C'est très, très mignon. Alors, Julien, on reviendra dans un instant sur ta question. Tu la gardes en tête, chéri ? J'en ai deux. N'oublie pas. Note, note, note. Parce que tu vas à la poser en loge. Alors, on l'a vu tout à l'heure, en termes de punchline, Benoît et Émilie ont un certain niveau. Ils sont quand même très forts. Mais ils ne sont pas les seuls puisque la championne des punchlines, c'est quand même Nabila. depuis le début de vos aventures. En Australie, tu nous en as offert des pas mal quand même. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout parce que parfois, tu es toute seule dans tes punchlines. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc, on aimerait bien que tu nous les expliques. Voici tout de suite les tutos de Nabila. C'est parti. Alors, on va se repasser trois des punchlines de Nabila les plus improbables, bien évidemment. Et à chaque fois, Nabila, tu vas nous expliquer concrètement ce que tu as voulu nous faire passer comme message puisque parfois, on ne comprend pas. Tu es toute seule dans ton monde, de chez lui. Mais elle est dans sa tête, par contre. Ouais, elle est dans sa tête. On regarde, c'est parti. Un kangourou. C'est marrant parce que c'est un peu comme des poupées russes. Genre, tu as un grand kangourou puis un petit dans sa poche puis encore un autre petit dans sa poche. Et en fait, chaque kangourou porte l'autre et ça peut aller super loin comme ça. Nabila, t'as compris ? Moi, parce que je te connais. Mais les kangourous et les poupées russes, tu peux expliquer aux téléspectateurs. Non, c'est qu'ils se... Tu vois ? Ça s'emboîte. Voilà. Ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Ah, c'est ça. Tu vois, il y en a un puis un autre puis ça s'arrête jamais. Enfin. Donc, tu penses vraiment genre, il y a un kangourou, il y en a un autre dans la poche et il y en a encore un autre. Voilà. Mais non, chérie. Mais non. Ça, ça arrête qu'à verre. Je l'adore. Mais moi, ma vie, pendant deux ans, vous vous rendez pas compte. C'était fourré sur fourré. Elle a tous les jours une bonne particulière. On passe maintenant à la deuxième punchline de Nabila. On regarde. De son côté, Nabila semble connectée avec la nature et se pose elle aussi beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'ils sont aussi hauts, les arbres ? Et quoi ? Bah, ils s'arrêtent de pousser quand, en fait ? C'est vrai, quand ? Quand est-ce qu'un arbre, il arrête de pousser ? C'est une bonne question. Moi, je me la pose. C'est une très bonne question. Non, mais elle a raison. Pourquoi il n'y a pas des arbres qui vont genre comme le haricot magique jusqu'au haut du cul ? Même moi, je me la pose. Quoi ? Qui c'est qui dit qu'elle nous arrête de pousser ? C'est marrant. Non, mais elle a raison. Attendez, non, mais parce que c'est facile de se moquer de ces vannes et tout, mais est-ce que quelqu'un a la réponse ? Non, mais selon les variétés des arbres, c'est vrai que c'est un API-PRO des trucs et j'ai dit... Ah non, mais attends, quoi je m'en fais ? J'ai dit, c'est facile. Silence, ça pousse. Je me casse. Attendez, excusez-moi en régie, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais Julien Castaldi avait une réponse à nous offrir là-dessus. Alors, j'ai une proposition de réponse, pas une réponse. Oui, on t'écoute. Mais je pense que ça rejoint ce qu'a dit Émilie, ça dépend de la variété de l'arbre. Merci Julien pour cette intervention. Ça s'arrête toujours à un max peut-être. Il y a toujours le max. Alors, le Cégoïa, pousse, c'est la charonne. Ne changez de panchène, nous sommes toujours sur NRJ12, nous ne sommes pas sur Arte. Allez, une dernière. On a une dernière punchline ? Ah oui. Non ? Non, on n'en a plus ? Bon, ok, très bien. On enchaîne avec le bluff télé-réal d'émarrivée. Allez, c'est parti. Vous participez à la chronique, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Et d'ailleurs, Nabila, dans quelques instants, un proche à toi a tenu à nous rejoindre. On sera là dans quelques instants, on l'aura par connexion. Tu vas voir, c'est assez fou. Oui, oui, ne bougez pas. C'est une très belle surprise pour Nabila. Et vous savez quoi, aujourd'hui, avant ma première news, j'ai envie que l'on fasse un tour des réseaux sociaux. Et on va commencer par toi, Nabila, parce que sur Snapchat, franchement, t'es une icône, tu fais rêver. Regardez, c'est les Mad Stories. Le film discret, vas-y. Il a l'air tellement curieux. Tellement. Mais t'es con, quoi ? Elle s'en fout, la dame. On l'a foutu la boule à zéro, rien à foutre. Salut. Ça va, comme si je ne l'ai pas cramé, le meuf, elle fait. Je te filme pas, là. Ça va, là. Ouais. Ça a l'air si facile. Oh non mais là j'en mets partout. Ça marche ou pas ? Ah ! Donc ça marche pas du tout. Le pancake ne se décolle pas. C'est le retour des cheveux longs. J'ai décidé de remettre des clips. Mais je trouve que ça se voit pas du tout. J'aime beaucoup le résultat. Salut, je vous présente Tila. Très l'amour, je vous présente Tila. Ça va toujours prendre ma breath. Ça va toujours prendre ma breath. C'est tellement magnifique. Merci Paris. Nabila est hyper présente sur les réseaux. Non, Eva Langoria à cet endroit. Nous étions assises juste à côté. Ah bon ? En ce moment, on va dans les mêmes endroits et on aime les mêmes tailles d'hommes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, on va lui poser la question. Vous avez un message ? Non, je n'ai pas de message. Oui, encore un message. Allez les amis, on va te faire une première news. Nabila, tu ne joues pas puisque ça te concerne Thomas. Tu peux jouer parce que je sais que tu n'es pas au courant. A priori, elle a été contactée pour participer à l'amour et dans le prêt. L'amour et dans le prêt ? Oui, elle aurait un rôle bien à part. Vous êtes du Nord, monsieur ? Oui, oui, ce soir, oui, je suis un peu ch'ti. Bluff ou pas bluff, mon Benoît ? Je ne serais pas surpris, pas bluff. Elle pourrait donner des conseils pour l'amour. Elle est très bien placée pour ça, son couple dur. Donc pourquoi pas aider les fermiers ? Avec Karine le Marchand, tu fais deux. Elle ferait la paire. Thomas, qu'est-ce que tu en penses, Nabila, dans l'amour et dans le prêt ? Pas pour rechercher l'amour, évidemment. Ça serait un gros délire, je pense. Au milieu des vaches et tout ? Moi, on ne me respecte plus sur l'émission, on m'a mis deux bluffs. Ah oui, ah oui. Comme ça, t'es obligée. Bluff, bluff, c'est bluff. Alors moi, je vous le dis, c'est bluff, parce que Nabila, dans un prêt, ce n'est pas possible. Eh ben, je vais te dire, tu as du nez, évidemment, c'est du bluff. Mais maintenant, je vous garantis qu'elle est rodée pour bosser à la ferme, ce soir, dans l'épisode. Vous allez voir, Nabila va traire les vaches. Et forcément, c'est pas simple. Et quand Nabila traite, c'est hyper marrant. Regarde. J'aimerais bien montrer à Thomas que je sais faire, mais j'y arrive pas. J'avais jamais traité une vache et j'avoue que c'est hyper bizarre. Genre, une traite de vache, ça ressemble un peu comme si c'était un vieux téton, un téton de mamie. Et donc, du coup, quand tu touches comme ça, c'est trop bizarre, parce que t'as l'impression que c'est tout fané. Alors, Nabila, la traite, les vaches ? Franchement, c'était un exercice très particulier, ouais. T'as aimé traire les vaches ? Non, pas du tout. Toi, les vaches, l'amour est dans le pré, c'est un truc qui... La traite, ça te... Vous avez un message ? Non, mais c'est pas notre délire. On va pas se mentir, oui. Non, non, on aime pas. C'est le délire de qui ? Moi, je pense que ça aurait été très drôle, un jour, de nous voir... Vous allez tous parler en même temps que moi, là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais tu sais, c'est pas mon délire, mais c'est pas le nôtre, non plus. Je t'aurais cru qu'on a l'envède, revu ! Je suis pas ça que j'allais dire. J'allais dire que Nabila et moi, ça aurait été très drôle de nous voir très rendez-vache, parce que c'est pas notre truc. Ça aurait pu être excitant, en effet. Ouais, en effet. J'ai le proche de Nabila qui est là. On l'appelle tout de suite. Non, non, tu t'assoies. Il y a son proche. C'est moi qui commande dans cette émission. Il y a son proche. Il y a son proche. Eh bien, le proche de Nabila, je suis désolée. Je vous aime beaucoup, mais vous allez attendre. On se retrouve dans un instant. Il y aura la suite du bluff téléréal d'Amique Bonnerie. Il y aura les aventures de Nabila et Thomas en Australie. Subi des vacances des anges. Surtout, ne bougez pas. Restez bien avec nous sur NRJ12. A tout de suite dans le Mad Max. Nous sommes de retourner sur le plateau du Mad Max. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec les incroyables aventures de Nabila et Thomas qui nous font l'honneur d'être avec nous en plateau. Aujourd'hui, on retrouvera aussi les épisodes des anges. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités exceptionnels. Merci à vous d'être venus. On est très heureux de vous recevoir. Emery, tu devais terminer ton bluff, mon petit chat. Eh oui, les amis, Nabila, c'est ton retour aujourd'hui avec Thomas sur NRJ12. Eh bien, Nabila, il y a un proche à toi qui a tenu à marquer ce jour-là. C'est une personne que j'adore. Ah oui, qui veut te faire un coucou. Et qui m'adore aussi. C'est ta grand-mère, Nabila, qui est là avec nous, les amours. On va vous faire un coucou. Elle est là, regarde, face de toi. Elle est là, au téléphone, avec moi. Elle est là, ma vie. Qu'est-ce que tu fais ? Allô, petit chéri. Quoi ? Quoi ? Ah, tu vois ? Je te bats, je fais scan. On l'entend mal, Nabila. Elle est émue. J'entends rien, bébé. J'arrive d'Australie. Ah, d'accord. T'es revenu quand ? J'arrive d'Australie. Je suis arrivé ce matin à le bonheur. Avec Thibaut Valette, nous avons rangé le vin. Nous avons rangé les tantes. On a tout rangé. On arrive. D'accord. Très bien. T'as toujours le sac que je t'ai offert ? Oui, j'ai toujours le sac que tu m'as offert. J'ai toujours les sacs, j'ai des dolls avec moi, des dolls, elle n'a pas voulu me quitter. Qui s'est mis, t'as mis la connexion, là ? C'est maman ? Personne ne m'a mis la connexion. J'ai appelé Sky, j'ai dit qu'il faut me brancher, il faut me brancher, parce qu'il y a de haut niveau à la maison, alors ils s'occupaient de moi, voilà. Très bien. Livia, regarde avec qui je suis ! Livia, c'est à Yem. Oui, mais moi, je ne vous vois pas. Ah ! Ça ne vous en parle. Livia, c'est à Yem, je vous fais des gros bisous, ma Livia. Ah, là, à Yem, je te remercie de m'avoir invitée, c'est super. Je vous en parle. Bisous, ma Livia, on vous aime très très fort, des gros bisous. Merci, Enrico, remercie Alivia d'avoir joué le jeu. Les amis, on a un remerciement en plus particulier à Thomas, à Nabila d'être venu nous voir sur le plateau du Madman. Alors, je vous le dis, même si je sais que vous n'avez pas trop le temps, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez, dès qu'il y a de l'actu, dès qu'il y a quelque chose, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez les amis. Et moi, j'aimerais beaucoup, Thomas, qu'on puisse te recevoir sur le grill des filles dans le débrief, sur Nabila, d'accord ? Comme ça, on sort tous les dos. Allez, on y va. Quand tu veux. Dans un instant, votre épisode inésité des anges suivi du débrief des filles en compagnie du sexy Mister France. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver le road trip préféré de tous les Français. Et je vais demander à Nabila et Thomas de me suivre. Vous allez vous installer juste là, les amis, c'est vous qui allez faire la fin de l'émission. Regardez, c'est juste là, c'est votre émission. C'est parti, c'est à vous. Retrouvez-nous maintenant sur Énergie 12 et vous n'allez pas être déçus par cet épisode. Voilà, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie, c'est maintenant, les amis, à tout de suite. C'est bon, c'est bon.